Bonjour à tous, on se retrouve du coup aujourd'hui pour la suite de la lecture de Fantomètes. Alors, où est-ce qu'on était la dernière fois ? Eh bien, dans Fantomètes contre le hibou, ce qui s'était passé, c'était que les trois filles, donc Boulotte, Ficelle et Françoise, avaient découvert une société secrète qui faisait du chantage aux habitants de Framboisier et notamment, elles avaient assisté en cachette à une des réunions secrètes de cette organisation et s'étaient rendues compte que, notamment, elles faisaient du chantage et donc, ils avaient capturé le fermier qui avait résisté à leur chantage initial et l'avaient menacé de le tuer, en fait, et du coup, il avait cédé et je crois qu'il leur avait payé de l'argent. Et donc, on en est à ce moment-là où il se demande s'il ne devrait pas contacter la police et notamment le commissaire Maigrelet qui s'occupe de l'enquête. Donc, on va repartir avec le chapitre 8. Comme d'habitude, je pense faire à peu près une heure de stream et puis ensuite, on va s'arrêter. Ce sera probablement l'avant-dernier également, quand je regarde un petit peu ce qu'il reste à lire. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaira. Chapitre 8 L'éléphant de 10h17 Le commissaire Maigrelet cala une longue pipe entre ses dents, repoussa son chapeau en arrière et entra dans la gendarmerie de Framboisie, saluée par le brigadier Pivoine. Alors, brigadier, rien de nouveau ? Si, monsieur le commissaire, un coup de téléphone. De qui ? De cette fameuse aventurière qui se fait appeler Fantomette. Fantomette ? N'est-ce pas cette jeune fille qui vous avait permis d'arrêter une bande d'espions internationaux ? En effet, c'est elle. Et que vous a-t-elle dit ? Quelque chose que moi, tout brigadier que je suis, je trouve un peu fort de café. Qu'est-ce donc, mon ami ? Les hiboux vont attaquer l'espresse qui passe à Framboisie à 10h17. Comment ? Attaquer un train ? Nom d'une pipe, ils se croient donc au Far West. Apparemment, monsieur le commissaire, après la banque, le train, après le train, qui sait à quoi ils vont s'en prendre ? Rien, nous allons mettre fin à leur petit jeu. Péremptoirement, affirma le gendarme Lila, qui n'avait encore rien dit. Et à quel endroit l'attaque doit-elle se produire ? Fantomette vous l'a dit ? Elle n'en est pas absolument certaine, mais elle croit avoir deviné que l'opération va se faire avant que le train n'entre en gare. À 3 km en avant de Framboisie, la voie ferrée forme un coude qui traverse un petit bois. Les trains réduisent leur vitesse pour prendre cette courbe. Elle a supposé que les hiboux vont se poser dans le bois. La déduction me paraît logique. Vous avez une carte de la région ? Il y en a une accrochée au mur, juste devant votre nez, monsieur le commissaire. Ah, c'est exact. Le commissaire Maigrelet examina la carte. En effet, il y a un petit bois à 3 km à l'est de la ville, le long duquel passe la route départementale. Bien. Nous allons intervenir au dernier moment, juste avant qu'il ne déclenche l'attaque. Mais il y a une chose que j'aimerais savoir. C'est comment vont-ils s'y prendre pour arrêter le train ? Ah, j'oubliais de vous dire, Fantomètre a parlé d'une explosion. Je vois, c'est le coup classique des bandits du Texas. On fait sauter les rails à quelques centaines de mètres en avant du convoi. Il se frotta les mains. Eh bien, tout ceci se présente merveilleusement. À 10h15, nos quarts de police arriveront par la départementale et débarqueront des hommes qui se dissimuleront derrière les arbres, s'approcheront discrètement et sauteront sur ces forbans. Compris ? Compris, monsieur le commissaire. Je vais subséquemment donner des ordres. Le commissaire bourra sa pipe et l'alluma avec une vive satisfaction. S'il menait à bien cette affaire, pourquoi n'en serait-il pas ainsi ? Sa renommée et son prestige ne pourraient que s'accroître. Indublitablement. Reprenons notre étude de l'avare. Nous en étions restés la dernière fois au passage où Arpagon ordonne à Dame Claude de nettoyer les meubles, mais de ne pas frotter trop fort pour ne pas les user. Il va maintenant s'adresser à Maître Jacques, qui est à la fois son cocher et son cuisinier. Françoise regarda sa montre. 10h14. Si le commissaire n'arrivait pas à temps pour empêcher l'explosion, elle se produirait dans trois minutes. Les fenêtres de la salle de classe, orientées vers l'est, étaient ouvertes. La détonation s'entendrait nettement. Arpagon demande à son cuisinier s'il fera bonne chair, c'est-à-dire s'il préparera un bon repas. Maître Jacques répond que oui, à condition qu'on lui donne beaucoup d'argent. Évidemment, cette réponse déplait à Arpagon, qui se met en colère dès qu'il est question de faire des dépenses. L'institutrice s'interrompit et demanda d'une voix sévère. « Mademoiselle Françoise Dupont, pourquoi regardez-vous constamment votre montre ? Êtes-vous donc si pressée de vous rendre en récréation ? » Françoise se garda bien de répondre. Mademoiselle Bigouti reprit son cours. L'intendant Valère intervient et cite un proverbe qui plaît beaucoup à Arpagon. « Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. » Plus que deux minutes. Comment le commissaire Maigrelet allait-il s'y prendre pour capturer la bande ? Avaient-ils encerclé le bois ? Avaient-ils prévenu la compagnie de chemin de fer pour qu'on fasse monter des policiers dans le train ? Et il recommande à Maître Jacques de servir au début du repas des mets dont on mange peu et qui rassasient tout d'abord, c'est-à-dire des plats bourratifs. Plus qu'une minute. « Mademoiselle Dupont, voulez-vous répéter ce que je viens de dire ? » Silence. « Je trouve que depuis quelque temps, vous prêtez peu d'attention à ce qui se passe en classe. Si vous continuez de la sorte, vous perdrez votre place de première. Je disais donc que l'Ava recommande à son cuisinier de ne préparer un repas que pour huit personnes, bien que les convives soient dix. Il déclare. « Quand il y a à manger pour huit, il y en a bien pour dix. » 10h15. La voix allait peut-être sauter d'une seconde à l'autre. « C'est encore un trait qui nous montre sa profonde avarice. » Du côté de la gare, il y eut un coup de sifflet annonçant l'arrivée du train. « Dix heures dix-huit, dix-neuf, vingt. » L'explosion n'avait pas eu lieu. Françoise sourit. Le commissaire avait réussi à arrêter les hiboux. « Tout de même, » pensa-t-elle, « j'aimerais savoir comment les choses se sont passées. Si je peux m'éclipser à la récréation, j'irai faire un tour du côté du commissariat. » Et lorsque Maître Jacques révèle à Arpagon que tout le quartier le traite de Gripsou, l'avare s'emporte et donne des coups de canne à son domestique. Une sonnerie se fit entendre, annonçant la récréation. Les filles sortirent dans la cour. Françoise prit aussitôt à part Boulotte et Ficelle pour leur exposer le plan qu'elles venaient d'échafauder rapidement afin de sortir de l'école. Il s'agissait de détourner l'attention de la concierge pendant quelques secondes. Les deux autres approuvèrent. Ficelle se baissa, arracha la lanière d'une de ses sandalettes et s'en alla à cloche-pied jusqu'à la loge où elle sollicita le prêt d'une épingle double pour effectuer une réparation provisoire. Tandis que la brave femme recherchait l'épingle et que Boulotte faisait le guet, Françoise ouvrit doucement la porte et sortit de l'école. La concierge regarda la pendule accrochée au mur de sa loge et constata qu'il était temps de sonner la fin de la récréation. Elle appuya donc sur le bouton commandant la sonnerie. Ce faisant, elle tournait le dos à l'entrée, ce qui ne lui permit pas de voir la porte s'ouvrir et Françoise rentrer discrètement dans l'école. La brunette se mêla à la colonne des élèves qui retournaient en classe. Au moment de s'asseoir, Ficelle demanda à voix basse. « Alors, qu'es-tu allée faire dehors ? » Françoise répondit de même. « Pas le temps de t'expliquer, je te le dirai tout à l'heure à la sortie. » Pendant une heure et demie, Ficelle se tourmenta le cerveau pour essayer de deviner où Françoise était allée, tandis que Mademoiselle Bigoudi exposait les beautés du toérum de Pythagore. La grande fille poussa Boulotte du coude et lui demanda en baissant la voix. « Dis donc, pourquoi Françoise nous a-t-elle demandé de l'aider à sortir ? » Boulotte cessa un instant de mâcher le chewing-gum qui lui servait à tromper sa faim et dit « C'est pas. » Cette réponse n'apprit pas grand-chose à Ficelle qui se résigna à attendre la fin de la classe. À midi, la sonnerie se fit entendre et les filles purent reprendre leur liberté. Aussitôt, Ficelle et Boulotte questionnèrent Françoise qui, avant de donner des explications, demanda à Ficelle de lui confier le bout de fil bleu et noir. « C'est pour quoi faire ? Une expérience. » Après de multiples recherches dans les poches de sa blouse, de sa veste et de sa robe, la grande fille se rappela que le fil était noué à la broche de plastique qui tentait, sans succès d'ailleurs, de maintenir ses cheveux en place. « Ah, voilà ! Merci ! » « Et maintenant, tu vas nous dire ce que tu es allée faire ? » J'ai été faire un tour du côté de la gendarmerie et j'ai assisté à l'arrivée des cartes transportant les gendarmes qui venaient d'essayer de capturer les hiboux. « Mais d'où venait-il ? » « D'un petit bois qui se trouve à l'est de la ville, à l'endroit où les hiboux ont tenté d'attaquer le train. » « Mais comment c'est du tout cela ? » « Oh, c'était facile à deviner. Vous vous souvenez qu'hier soir, les bandits ont fixé l'heure de l'attaque à 10h17. Cela m'a semblé bizarre. En général, on choisit une heure ronde. Minuit, 3h, 5h, mais non fractionnée. Cela m'a donné l'idée que le fameux 10h17 pouvait bien marquer le passage d'un train, ce qui cadrait parfaitement avec les directives fournies par le hibou numéro 2. Une explosion destinée à couper la voie. Un groupe s'attaquant aux voyageurs pendant qu'un autre assurerait sa protection. Le train était baptisé d'un mot de code, éléphant. Quant au lieu de l'attaque, ce ne pouvait être que le petit bois. C'est l'emplacement idéal pour une embuscade. Mais le commissaire Maigrelet était au courant de cette affaire ? Oui, puisqu'il a envoyé trois quarts de gendarmes dans le bois. Mais apparemment, l'attaque n'a pas eu lieu, car il n'y a pas eu d'explosion. À 10h17 exactement, j'ai entendu le sifflet du train qui entraîte en gare. Et pourquoi l'explosion ne s'est-elle pas produite ? Je l'ignore, mais je crois que cela peut s'expliquer par le fait suivant. Le hibou qui devait faire sauter la voie était le fermier Alfred. Il est probable qu'au dernier moment, il a été effrayé par les conséquences de son geste et n'a pas osé faire fonctionner l'exploseur. Cela a dû bousculer les plans du grand hibou. En tout cas, les bandits ont pu s'échapper. Ficelle se grattait le bout du nez en réfléchissant. Une chose paraissait la tourmenter. Tout ceci ne nous explique pas comment le commissaire a été averti que les hibous allaient attaquer le train. Ils n'ont tout de même pas pris la peine de le prévenir. Non, évidemment, ce ne sont pas les hibous qui ont averti la police. C'est Fantomètes. Pas possible ! Elle est donc sur cette affaire ? Mais oui ! Boulotte intervint. Et toi, Françoise, comment sais-tu que Fantomètes a prévenu le commissaire ? Françoise mit un doigt sur sa bouche. Chut ! Secret professionnel ! En tant que membre du flic, je dois être au courant de tout. Oui, fit Ficelle. Mais tu pourrais bien nous le dire. Non, non, ce ne serait plus un secret. Malgré l'insistance de ses amis, Françoise ne voulut pas réféler d'où elle tenait son renseignement. Il était d'ailleurs l'heure du déjeuner. Et les trois filles se séparèrent, après avoir décidé que l'après-midi serait consacré à la mise au point d'un plan grâce auquel le club capturait la banque des hiboux, puisque les gendarmes n'avaient pu mener à bien cette entreprise. Ce beau projet fut réduit à néant par l'arrivée de l'oncle de Ficelle, l'amiral Cabestan, qui venait passer la journée à Framboisie. Il manifesta son intention d'emmener sa nièce au cinéma en soirée, ainsi que Boulotte, qui se trouvait là. Malgré les protestations de Ficelle, qui avait déjà vu trois fois les boucaniers des Caraïbes, l'amiral ne voulut rien entendre. Il adorait les histoires de pirates. Dans l'après-midi, Ficelle et Boulotte prévinrent Françoise que l'arrestation des hiboux était reportée à une date ultérieure. Fin du chapitre 8 Chapitre 9 Un kayak glissait silencieusement sur l'ondine. La double pagaie plongeait régulièrement dans l'eau noire, tantôt à droite, tantôt à gauche. Pardon. La double pagaie plongeait régulièrement dans l'eau noire, tantôt à droite, tantôt à gauche, comme une mécanique bien réglée. La fine embarcation ne laissait derrière elle qu'un main. Un kayak glissait silencieusement sur l'ondine. La double pagaie plongeait régulièrement dans l'eau noire, tantôt à droite, tantôt à gauche, comme une mécanique bien réglée. La fine embarcation ne laissait derrière elle qu'un main sillage ridant à peine la surface de la rivière. Un curieux personnage maniait la pagaie, une sorte de diable noir dont le visage disparaissait sous un loup et dont les épaules étaient recouvertes par une cape de soie. Fantomètes. Elle se dirigeait vers le lieu de réunion des hiboux, en suivant la même voie que celle prise par les membres du Framboisie Nimi Club. Là-bas, la fenêtre du moulin diffusait une lueur jaune d'intensité irrégulière, indiquant que les flambeaux étaient allumés. Le kayak s'approcha très rapidement de la roue dont la pénombre laissait deviner le mouvement de rotation et s'arrêta nez sous la fenêtre. Fantomètes attacha une amarre à une pierre anguleuse du mur et, d'un bond souple, sauta sur l'appui de la fenêtre où elle resta blottie, observant la scène qui se déroulait à l'intérieur du moulin. Les hiboux occupaient leur banc, attentifs aux paroles prononcées par le numéro 2 qui se donnaient debout sur l'estrade. Le grand hibou était assis derrière la table et paraissait ne jamais prendre la parole. Le numéro 2, d'un ton sec, scandait des mots ou perçait une colère contenue en brandissant un point fermé. Les choses ne peuvent pas continuer ainsi. Si vous croyez que le grand hibou va tolérer vos défaillances, vous vous trompez singulièrement. L'opération de ce matin a failli tourner à la catastrophe. Pourtant, elle avait été minutieusement préparée. Dès que l'explosion aurait coupé la voie et que le train se serait arrêté, vous auriez attaqué les voyageurs. Malheureusement, notre préposé au détonateur, le numéro 15, a eu des scrupules. Vous vous rendez compte ? Comme si les membres de notre honorable confrérie devaient avoir des scrupules. Je préviens le numéro 15 que le grand hibou a vu son attitude d'un très mauvais œil. C'est la première et la dernière faiblesse qu'on lui tolérera. Sinon, ce sera le supplice de la meule. Et le numéro 2 se tourna vers le chef qui inclina la tête gravement tandis que le cultivateur regardait avec un frisson la meule fraîchement arrosée de sang, c'est-à-dire d'encre rouge. Oui, parce que précédemment, on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas du vrai sang, c'était juste une mise en scène. Le hibou secrétaire continua. L'explosion n'ayant pas eu lieu, le grand hibou a sagement donné le signal de la retraite qui s'est faite en longeant la ligne de chemin de fer. Et savez-vous pourquoi nous ne sommes pas repassés à travers le bois comme nous l'avions fait pour venir ? Les hibous remuèrent leur cagoule en signe d'ignorance. Parce que le grand hibou s'était aperçu à la dernière seconde que ce bois était infesté de gendarmes. Et s'ils étaient là, c'est qu'ils avaient été invertis. Par qui ? La réponse est simple. Par un traître qui se trouve parmi nous. Silence pesant. Derrière les carreaux, fantomètre se retenait de rire en pensant. Mais non, il n'y a pas de traître parmi vous seulement. Si vous fermiez un peu mieux cette fenêtre, je ne pourrais pas entendre toutes les petites histoires et je n'irai pas les raconter au commissaire maigrelet. Le hibou numéro 2 croisa les bras sur sa poitrine et s'écria « Ce traître sera découvert et puni ! » En attendant, et pour éviter toute fuite, les instructions concernant l'opération de demain sont inscrites sur des feuilles enfermées dans des enveloppes correspondant à vos numéros. Chacun prendra connaissance de ses instructions personnelles une fois rentré chez lui. Personne ne saura d'avance où se trouveront les autres membres de la confrérie au moment de l'opération. Ainsi, nous ne craindrons pas d'indiscrétion. Vous allez venir un par un au bureau pour y prendre vos enveloppes. Les bandits quittèrent leur banc et défilèrent devant le grand hibou qui remit à chacun l'enveloppe portant son numéro. Le numéro 2 précisa « Demain, la réunion aura lieu plus tôt que d'habitude, à 8 heures. Nous procéderons au partage du butin accumulé lors des opérations précédentes. La séance est levée. » Les bandits éteignirent les flambeaux et sortirent dans la nuit. Le numéro 3 avait garé sa voiture à un cabriolet décapotable près d'un bouquet d'arbres à 300 mètres du moulin. Il ouvrit la porte, glissa l'enveloppe dans le vide-poche et mis le contact. Il attendait une minute que le moteur soit réchauffé, embraya et démarra dans la direction opposée à Framboisie. Quoi qu'il habitât en ville, le hibou lui enjoignait de faire un détour avant de rentrer chez lui. Tous les membres de la confrérie devraient d'ailleurs suivre des itinéraires irréguliers pour se rendre au moulin ou pour en revenir afin de déjouer une éventuelle surveillance policière. Le bandit s'apprêtait à enlever sa cagoule lorsqu'il sentit une piqûre à la nuque. Il pensa aussitôt une guêpe. Pas un geste, continuez de conduire sinon mon poignard va vous mordre. Que voulez-vous ? Cette enveloppe. Mais je ne peux pas vous la donner. La sensation de piqûre devint plus forte. Arrêtez, je vous la donne. Il saisit l'enveloppe et l'attendit par-dessus son épaule. Merci, j'en ferai un meilleur usage que vous. Maintenant, ralentissez. Le hibou appuya progressivement sur le frein et rougna. Vous savez, vous êtes en train de jouer un jeu dangereux. J'ignore qui vous êtes, mais quand le grand hibou va apprendre que vous vous mêlez de ses affaires, il vous fera passer un sale quart d'heure. Il se retourna. Il n'y avait personne sur la banquette arrière. Alors, demanda Françoise, c'était beau, les boucaniers du Caraïbe ? Ah oui, dit Ficelle. C'est une grande machine en couleur surnaturelle et scopiera ma vision. Plein de pirates. Je l'avais déjà vu trois fois, ce film, mais je n'avais pas très bien compris ce qui se passait. Maintenant, j'ai saisi l'intrigue. Je ne pourrais pas te la raconter parce que je ne m'en souviens plus, mais c'est passionnant. Tu ne peux pas t'imaginer le nombre de coups de sabre qu'il y a là-dedans. Et Boulotte ? Et Boulotte, ça lui a plu ? Oh, moi, je vais surtout au cinéma pour l'entracte à cause des chocolats glacés. Ce que je préfère, c'est les pralinés. Et aussi, Ficelle coupe à la parole à la gourmande. Dis-moi, Françoise, tu as fait ton expérience avec le bout de fil bleu et noir ? Oui. C'était une expérience compliquée ? Oh non, j'ai simplement trempé le fil dans l'essence. Pourquoi ? Pour le nettoyer. Alors, la partie noire, c'était... du cambouis. Un peu de silence dans les rangs. Mademoiselle Bigoudi venait d'intervenir pour faire respecter la discipline chez les élèves qui entraient en classe. Un calme relatif s'établit et les filles s'installèrent à leur place. La matinée débuta par la dictée d'un texte assez ennuyeux qui devait être d'Ernest Renan, à moins que ce ne fût d'André Thuret. L'analyse grammaticale qui suivit ne passionna guère Ficelle, non plus que l'étude des verbes irréguliers qui vint après. Un problème autrement plus important occupait son esprit qu'avait fait Françoise la veille au soir. Elle se pencha vers Boulotte et dit « Hé, à ton avis, qu'est-ce que Françoise a bien pu trafiquer pendant que nous étions au cinéma ? » Boulotte réfléchit trois secondes et répondit « Peut-être elle a fait la cuisine ? » La grande Ficelle haussa les épaules « C'est bon pour toi de t'occuper de cuisine, à mon avis. » « Ficelle, taissez-vous ! » Mademoiselle Bigoudi avait ponctué son ordre d'un coup de règle sur le bureau. La grande fille baissa le nez en grognant interneurement « C'est tout de même malheureux de ne pas pouvoir parler en classe. Elle nous interdit de bavarder et elle a tout le temps la bouche ouverte. » Renonçant très provisoirement aux communications verbales, Ficelle déchira en deux une page de son cahier d'histoire sur lequel elle était en train de copier le cours de grammaire et elle écrivait la question dont elle tenait tant à connaître la réponse. Elle employait un style abrégé qu'elle venait soudain d'imaginer grâce auquel un long texte pouvait se condenser en un seul mot « Où es-tu allée hier soir ? » Puis, elle montra la feuille à boulotte qui s'efforça de la déchiffrer. Ce petit manège n'avait pas échappé à l'œil perçant de Mademoiselle Bigoudi. Elle jaillit littéralement de l'estrade et fondit comme un faucon sur les deux membres du flic qui ne purent pousser qu'un « Oh ! » de surprise. « Donnez-moi ce papier ! » Penode, Boulotte tentit le message dont l'institutrice prit connaissance sans pouvoir dissimuler son étonnement. « Quel est donc ce charabia ? C'est vous qui avez écrit cela, Mademoiselle Ficelle ? » « Vraiment ! Je me demande pourquoi je me tue à vous inculquer des notions de français. » Renonçant à découvrir la signification de l'étrange mot, Mademoiselle Bigoudi transforma le papier en boulette qu'elle jeta au panier et sanctionna l'activité extrascolaire des deux détectives. « Mademoiselle Boulotte et Ficelle, vous troublez la classe beaucoup trop souvent. Vous resterez ce soir en retenue. » Ficelle aurait volontiers offert une assiette décorée au premier diable disposé à prendre possession de l'institutrice pour la faire bouillir dans une grande marmite. Mais pas le moindre bout de corne du plus petit diablotin n'était visible dans l'école. Elle dut se résigner à faire semblant de suivre le cours. Sa mauvaise humeur redoubla au moment de la récréation lorsque, ayant demandé à François ce qu'elle avait fait la veille, la brunette lui répondit simplement « Je me suis promenée » sans fournir plus de plus amples explications. Le reste de la journée fut maussade. La perspective de la retenue assombrissait les esprits. Si elle durait trop longtemps, fissait les boulottes d'une raie fort tard et ne pourrait se rendre au moulin pour surveiller les hiboux. À six heures du soir, Françoise sortit avec les autres élèves tandis que les deux condamnés restaient à copier un nombre incalculable de fois « Je dois me taire en classe » car elle n'avait pu passer l'après-midi sans ouvrir la bouche ce que réprouvait l'institutrice. Les élèves de Mademoiselle Bigoudi n'avaient le droit d'ouvrir la bouche que pour réciter leurs leçons. C'était d'ailleurs à ce moment en général qu'elle se taisait. Fin du chapitre 9 Chapitre 10 Dans les griffes du hibou Le commissaire Maigrelet fronçait les sourcils se concentrant sur le terrible problème qui se posait à son esprit. Des rides se formaient sur son front ou perlaient des gouttes de sueur. Sa sagacité bien connue jointe à son flair proverbial lui permettait-elle de trouver une solution ? Il s'agissait de découvrir un mot de quatre lettres dont la définition était « Fait son chemin dans les affaires ». Le commissaire finit par trouver qu'il s'agissait de mythes. Tout joyeux il inscrivit le mot dans la colonne verticale des mots croisés qu'il était en train de faire. La sonnerie du téléphone interrompit ses activités. « Allô ? Comment ? C'est Fantomètes ? Qui est au bout du fil ? » Les sourcils du commissaire se froncèrent de plus en plus. Son visage prit l'aspect d'une tomate de marmande au mois d'août. Au bout d'un moment il explosa. « Vous vous moquez du monde ! Hier matin vous m'avez raconté que les hiboux allaient attaquer un train. Je suis allée moi-même avec trois quarts bourrés de policiers pour cueillir les bandits et il n'y avait pas plus d'attaques que de beurre fondu au pôle Nord. Et aujourd'hui vous recommencez ? Ce n'est plus un train c'est une fourgonnette avec des billets de banque. Est-ce que ça va durer longtemps cette petite plaisanterie ? Il ne faudrait peut-être pas prendre le commissaire maigrelet pour un panier de poires. C'est très sérieux ? Eh bien moi aussi je suis très sérieux et faites votre profit de ce que je vais vous dire. Si vous me tombez entre les mains je vous mets entre quatre murs toutes fantomètres que vous êtes. Et il raccrocha. Il ne lui fallut pas moins de trois pipes pour retrouver son canne. La fourgonnette jaune quitta Potiron le neuf et s'engagea sur la route de Framboisie. Elle parcourait ce trajet le dernier jour de chaque mois car elle transportait une sacoche contenant la paix des ouvriers travaillant à la manufacture de mirlitons. Sur la banquette étaient assis deux hommes le conducteur Bastien qui était également caissier à la manufacture et l'ingénieur Frangipane. Non mais les noms quoi. Qui c'est qu'appelle son enfant Frangipane ? Bref. L'auteur du fameux ouvrage technique L'art et la manière de fabriquer des mirlitons. Livre fort apprécié par les amateurs de belle musique qui considèrent avec juste raison que les mirlitons français sont les premiers du monde. Il était sept heures et demie du soir et le jour commençait à baisser. Bastien alluma les phares tandis que l'ingénieur décrivait le prototype de pipeau en plastique qu'il était en train d'étudier. Il interrompit soudain sa causerie pour désigner du doigt une masse noire qui barrait la route. Attention, il y a quelque chose devant nous. Oui, dit Bastien en freinant. Ça m'a tout l'air d'être un camion. Que lui est-il donc arrivé ? Un accident peut-être ? Ou alors, il est en train de manœuvrer. Mais pourquoi n'a-t-il pas allumé ses feux de position ? La fourgonnette s'arrêta à quelques mètres de l'obstacle qui obstruait complètement la chaussée. Que diable font-ils à cet endroit ? L'avenir immédiat allait se charger de lui fournir une réponse. La route qui paraissait déserte se trouva soudain envahie par une douzaine de silhouettes noires qui se précipitèrent vers la fourgonnette. Des ordres fusèrent. Oh les mains ! Sortez de là, vite ! Pas de résistance, sinon nous faisons feu ! Effarés, les deux hommes se virent entourés de spectres en cagoule qui tenaient entre les mains des fusils de chasse aux canons sciés, armes très dangereuses. Ils descendirent de la fourgonnette en levant les bras. Un des malfaiteurs qui, malgré sa petite taille semblait être le chef, monta dans le véhicule et s'empara de la sacoche. Puis, sans dire un mot, il donna le signal de la retraite. En un instant, les bandits crevèrent les pneus de la fourgonnette pour empêcher toute poursuite, montèrent dans le camion qui avait manœuvré pour se remettre dans l'axe de la route et s'enfuir en direction de Framboisie. Patien et Frangipane étaient consternés. Le conducteur caissier gémissait. « Depuis vingt ans que je transporte la paix et de la manufacture, c'est la première fois que ça m'arrive. Que va dire le patron ? » Laissons ces deux braves gens se lamenter sur le sort financier de la manufacture de Mirliton et suivant le camion. Il emprunta un petit chemin sinueux dans lequel il passa difficilement qui lui fit faire un long détour avant de l'amener au voisinage de Londines. Le lourd véhicule contourna un bois, franchit un pont, longea la rivière sur deux ou trois kilomètres et finalement s'arrêta à proximité du vieux moulin. Ses occupants en descendirent et entrèrent dans la bâtisse. Les flambeaux furent allumés et le grand hibou s'assit derrière la table. D'un geste, il invita le numéro deux qui était monté sur l'estrade à prendre la parole. Celui-ci toussa une ou deux fois pour s'éclaircir la voie et parla en ces termes. « Chers confrères, je dois tout d'abord vous féliciter pour la façon parfaite dont vous avez conduit l'affaire d'aujourd'hui. Cela rachète votre échec d'hier. Certes, l'attaque du train nous aurait fourni un copieux butin. Vous n'ignorez pas qu'au Far West, le plus sûr moyen de faire fortune était de piller les trains qui traversaient la grande prairie. C'est ainsi que j'enrichire Jess James, Rollercatch et Beau Window. Il fut d'ailleurs plantu tous les trois, mais ce détail n'hôte rien à leur gloire. Et si le numéro 15 n'avait pas eu une regrettable défaillance, nous aurions marché sur les traces de ces vaillants pionniers. Enfin, ne revenons pas sur cet échec. Je disais donc que l'affaire de ce soir a été un rendement excellent. Si nous ajoutons la somme qu'elle nous rapporte à ce que nous avons récolté précédemment, nous obtenons un assez joli total. Ce total va être partagé entre tous les affiliés ici présents. Un murmure de satisfaction accueillit cette déclaration. Le numéro 2 précisa « Cette somme sera répartie dès que nous aurons mené à bien la prochaine opération qui sera de grande envergure et pour la préparation de laquelle il nous faudra d'importants capitaux. » Une voix s'éleva dans l'assistance, celle d'un grand gaillard, le hibou numéro 7, qui demanda « Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous n'allons pas toucher notre part ? » Le numéro 2 leva les mains en signe d'apaisement « Mais si, mais si, seulement pas tout de suite. Je viens de vous dire que pour organiser notre prochain coup de main, il allait nous falloir beaucoup d'argent. Je ne peux pas encore vous donner le détail de l'opération, mais ce sera une chose grandiose. » Le numéro 7 haussa les épaules. « Nous nous moquons du grandiose. Voilà assez de temps que vous nous promettez une autre part et que nous voyons rien venu. Pour faire partie de cette association, nous avons versé des sommes énormes et j'ai l'impression que c'est ce qu'on appelle placer des capitaux à fond perdu. » Une autre voix s'éleva. « Oui, on nous promet toujours de l'argent et nous n'en voyons jamais la couleur. » Le hibou secrétaire leva de nouveau les bras. « Voyons, du calme. Nous vous demandons un peu de patience. Dès que la prochaine opération sera faite, nous effectuerons le partage. » D'ici là... Mais le numéro 7 était décisément de méchante humeur. Il se leva, marcha vers l'estrade et s'adressa directement au grand hibou. « Allez-vous m'expliquer pourquoi vous ne voulez pas donner notre argent ? » Silence. « Allez-vous répondre oui ou non ? » Le numéro 2 tenta de s'interposer. Un peu de calme et respecter la dignité du grand hibou auquel on ne doit jamais poser de questions. « Ah, je vais me gêner pour lui en poser des questions. Et d'abord, pourquoi ne parle-t-il jamais ? » « Retournez vous asseoir. Pas du tout, je veux d'abord mon argent. » « Oui, notre argent ! » approuvèrent les autres. « Oh, regardez ! » Un des hibous venait de se lever en tendant les bras vers la fenêtre. Toutes les cagoules se tournèrent dans cette direction. La croisée était entr'ouverte et l'on pouvait apercevoir entre les battants deux visages qui disparurent soudainement comme des guignols dans leur boîte. « Saisissez-les ! » hurla le numéro 2. Les hibous se précipitèrent vers la fenêtre qu'ils ouvrirent en grand. En se penchant, ils aperçurent deux filles qui se blottissaient au fond d'une barque. « Attrapez-les ! Sortez-les de là ! » Oubliant leurs revendications, les bandits se penchèrent au-dessus de l'appui et sortirent Ficelle et Boulotte de leur embarcation. Les deux filles n'emmenaient pas large. Ces grands fantômes noirs qui les entouraient, ces flambeaux qui faisaient danser les ombres, cette meule qui tournait dans une encre rouge qui ressemblait trop à du sang, tout cela faisait passer dans leur dos les frissons de l'hérétique devant le tribunal de l'Inquisition. Ficelle commençait à regretter amèrement que la retenue infligée par Mlle Bigoudi n'ait pas duré une heure de plus. Quant à Boulotte, elle se demandait à quelle sauce elle allait être mangée. Le hibou numéro 7 décrocha une cordelette qui pendait à une poutre et attacha soigneusement les deux prisonnières pendant que le numéro 2 les interrogeait. « Que faisiez-vous derrière cette fenêtre ? Depuis combien de temps étiez-vous là ? » Les deux détectives amateurs ouvraient la bouche comme des poissons hors de l'eau sans pouvoir prononcer le moindre son. Finalement, Ficelle dit « Euh... » Cette réponse parut trop courte au hibou secrétaire qui descendit de l'estrade et secoua la fille comme un pommier « Allez-vous parler ? » « Euh... Oui... » « Alors, que faisiez-vous là ? » « Nous... nous vous regardions ? C'est de l'espionnage ! Pourquoi vous ne... Et pourquoi vous nous occupez ? » « Et pourquoi vous occupez-vous de nous ? » « Parce que nous avons fondé un club de détectives pour enquêter sur ce que vous faites. » « Et que faisons-nous ? » « Eh bien, vous obligez les commerçants ou les fermiers à vous verser des cotisations sinon vous cassez tout chez eux, vous cambriolez les banques et vous attaquez les trains. » Ficelle se tue. Le silence fit pesant, lourd de menaces. Le numéro 2 semblait méditer. Il prononça presque à voix basse. « Ainsi, vous connaissez nos secrets. Vous savez quelle est notre activité. Vous avez découvert le lieu où nous réunissions. Vous êtes des témoins bien gênants. » Il monta sur l'estrade, chuchota quelques mots à l'oreille du grand hibou qui approuva d'un mouvement de tête. Le numéro 2 annonça alors à voix haute. « Nous ne pouvons pas courir le risque que vous alliez raconter à la police ce que vous savez de nous. En conséquence, il désigna d'un grand geste dramatique le cylindre de pierre rougie qui tournait inlassablement. « Nous allons vous faire subir le supplice que nous appliquons à ceux qui nous gênent. Nous allons vous écraser. » Tout le monde s'attendait à voir les deux filles pousser des cris d'épouvantés, mais leur attitude fut étrange. Boulotte haussa les épaules et Ficelle grogna. « Vous voulez nous faire croire que vous écrabouillez les gens là-dessous ? Mais ça ne prend pas. Ce liquide rouge, c'est de l'encre. » Le hibou numéro 2 avait encore les bras en l'air. Il les laissa retomber. Quoique son visage fût caché par la cagoule, on devinait qu'il devait être emprunt d'une expression stupéfaite. Il bredouilla. « Comment ? Vous savez cela aussi ? » « Oui » dit Ficelle qui avait retrouvé son assurance. « C'est pourquoi vous ne nous faites pas peur. » Le hibou numéro 2 paraissait embarrassé. Il consulta le grand hibou qui lui répondit en un murmure. Alors, il se croisa les bras et déclara d'un ton solennel. « Il est exact qu'il nous est arrivé de verser de l'encre rouge sur la meule pour impressionner les nouveaux venus. Nous allons être contraints de nous ré... Mais puisque vous avez percé ce secret, nous allons être contraints de nous servir réellement de cet engin. » Il descendit de l'estrade et en poignet ficelle. « Vous serez la première à l'inaugurer. Ce sera ensuite le tour de l'autre. » La grande fille commença à se rendre compte de ce qui allait se passer. Elle voulut crier mais le hibou lui plaqua la main sur la bouche en l'entraînant vers le sinistre instrument. À cet instant, trois coups furent frappés à la porte, en même temps qu'un papier était glissé sous le bâton. Un des bandits ouvrit brusquement la porte mais il n'y avait personne derrière. Il se baissa, ramassa le papier et le tendit au grand hibou qui lui eut la phrase suivante, inscrite en lettres majuscules. Grand hibou, une surprise tâtant dans le camion. Quel pouvait être l'auteur de ce message ? Le hibou numéro un se leva de la table et sortit. Le numéro deux avait suspendu l'exécution de ficelles qu'il avait déposées sur le sol. Les bandits cherchaient à deviner qui avait glissé le papier sous la porte. Celle-ci se rouvrit au bout d'une minute et le grand hibou réapparut. Aussitôt, le numéro deux souleva la ficelle, souleva ficelle pour la mettre sur le passage de la meule mais le chef leva soudainement les bras. Il marcha vers ficelle dont il coupa les liens au moyen d'un fin poignard. Le numéro deux bredouilla. « Mais il faut la supprimer si elle bavarde ! » Le grand hibou fit un geste rassurant puis il trancha les cordelettes qui immobilisaient Boulotte. Il ouvrit alors la porte en grand et fit signe aux deux filles de sortir. Leur visage exprimait un ahurissement assez compréhensible mais elles ne posèrent pas de questions et s'empressèrent de quitter les lieux. Le grand hibou allait suivre le même chemin quand un des bandits le retient par la manche. C'était le numéro sept qui l'interpella assez sèchement. « Une minute ! Nous voudrions bien avoir une explication de tout cela. Pourquoi ? Laissez-vous partir ce témoin compromettant. Qu'est-ce qui va les empêcher maintenant d'aller tout raconter au commissaire Mergrelet ? » Le grand hibou haussa les épaules sans répondre. La voix du numéro sept se fit plus menaçante. « Oh non ! Vous n'allez pas nous donner une explication. Votre attitude a d'ailleurs été bien étrange aujourd'hui. Vous n'avez pas voulu nous verser notre part de butin. Vous avez rendu la liberté à ces deux espionnes et maintenant vous refusez de nous donner les raisons de cette attitude. Alors parlerez-vous à la fin ? » Exaspéré par le silence du chef, il tendit la main et d'un geste brusque, Brusque arracha sa cagoule. « Pardon ! » Suspense intenable. « Qui est le grand hibou ? » L'assemblée poussa un cri de stupeur. Au lieu de la tête d'homme que l'on s'attendait à voir, les bandits découvraient que le grand hibou était une jeune fille bruse, au visage couvert d'un loup noir qui les regardait d'un air goguenard. Ébahi, le numéro sept demanda. « Comment ? C'est vous qui nous commandez ? » Le hibou numéro deux descendit de l'estrade en s'écriant. « C'est faux ! Cette Camille n'est pas le grand hibou. Je connais parfaitement notre chef et je puis vous affirmer qu'il n'a rien à voir avec cette diablotine. » « Alors qui êtes-vous ? » reprit numéro un. « Alors qui êtes-vous ? » reprit numéro sept. La jeune fille fit une révérence en étalant gracieusement sa robe noire et se présenta. « Fantôme, la justice, la terreur des voleurs, l'ennemi des bandits et l'adversaire numéro un des affreux hibous. » « La peste le touffe ! » grombla le numéro deux. « Comment se fait-il que vous ayez sur le dos la robe du grand hibou ? » « Ah, c'est toute une histoire, figurez-vous. Mais vous permettez que je l'enlève cette robe ? Elle me tient trop chaud et puis elle est trop laide. » Elle retira la robe qu'elle accrocha à un clou et parut vêtue d'un élégant juste au corps de soie jaune. Elle s'assit tranquillement sur la table pour prononcer son petit discours. « Figurez-vous qu'en me promenant par ici, car j'aime à respirer l'air frais de la nuit. J'ai aperçu de la lumière filtrant à travers la porte du moulin. J'ai jeté un petit coup d'œil à l'intérieur. Vous me trouvez curieuse, n'est-ce pas ? Je dois avouer que c'est un de mes petits défauts. Eh bien, devinez ce que j'ai vu. J'ai vu deux écolières de framboisies, ficelles et boulottes, que vous vous apprêtiez à aplatir sous cette meule. Comme ce sont deux bonnes filles et qu'il n'eût pas été gentil de les supprimer, par hasard, un coup de clé anglaise sur la tête. À part ça, il se porte bien, sauf qu'il est ficelé comme une mortadelle et que je lui ai pris son déguisement pour pouvoir délivrer les deux jeunes imprudentes. Le numéro deux empoigna Fantomède par le bras. Il rugit. Vous avez un toupet infernal ! Oh, je pense bien. Mais qui va vous coûter cher ? Vous ne vous imaginez tout de même pas que je vais vous laisser filer après ce que vous venez de nous dire ? Pas possible. Nous allons vous écraser sous la meule. Fantomède prit un air faussement effrayé. C'est qu'il voudrait me faire peur, ce gros méchant. Le bandit ramassa une cordelette, empoigna la jeune fille et entreprit de l'attacher tandis que deux autres cagoulards la maintenaient. Fantomède se mit à rire et à pousser de petits cris. Ah ! Arrêtez ! Arrêtez ! Quoi donc ? Vous me chatouillez ! Le numéro deux et le numéro sept soulevèrent Fantomède et la portèrent jusqu'au pied du socle en pierre. Elle demanda Savez-vous que ce moulin est fait pour moudre du blé et non d'honorable framboisienne, le numéro deux grommela. Eh bien, pour cette fois-ci il ne moudra pas de blé. Avez-vous un dernier désir à exprimer avant de mourir ? Oui. Et qu'est-ce que c'est ? Je voudrais manger des frites. Le bandit haussa les épaules. Allons, finissons-en ! Il souleva Fantomède et lui posa la tête sur le socle en pierre comme sur le billet d'un échafaud. Le cylindre de grès se rapprocha d'un mouvement lent mais que rien ne pouvait arrêter. fin du chapitre 10. On va attaquer le chapitre 11 et puis je pense que ce sera le dernier de la journée. Ok, bon ben ça c'est le dernier chapitre. Eh bien, vous savez quoi ? On va laisser ça pour une prochaine fois comme ça là parce que le chapitre est assez long en fait et puis comme ça la prochaine fois on lira le dernier chapitre l'épilogue et puis s'il reste du temps on enchaînera peut-être sur un autre livre et puis voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous avez apprécié et puis n'hésitez pas à revenir pour une prochaine fois et pour la fin de Fantomètes. Au revoir.